Honnêtement, Primelin, je le vois vraiment comme un lieu prétexte à la rencontre. J'ai pu côtoyer des personnes que je n'aurais pas côtoyées ailleurs qu'à Emmaüs, et ces personnes-là ne seraient pas côtoyées ailleurs qu'à Primelin. Ça peut être un compagnon d'une communauté de France qui va rencontrer et jouer à la pétanque avec un randonneur qui est venu passer une nuit ici. Toutes ces personnes vont se rencontrer sur le lieu, vont discuter, vont échanger un café. Quand tu vois ça, tu te dis « ok, mission accomplie ». On est au début d'une nouvelle ère. Emmaüs Primelin existe depuis plus de 30 ans. Depuis 3 ans, on s'est ouvert vers l'extérieur en testant notre nouveau projet avec les anciens bâtiments. Et là, on a vu que le projet répond à un réel besoin. Et du coup, on s'est dit « ok, donc il faut passer par une rénovation du lieu et du site ». On a la chance d'être dans un mouvement Emmaüs où il y a un dispositif comme la frontière qui existe. Son rôle va être de prendre en charge l'ensemble des travaux. Et ensuite, nous, on va devenir locataires du lieu et on va gérer le lieu quotidiennement. Ça a plus de sens pour nous de mutualiser et de faire appel à une structure Emmaüs en interne finalement, plutôt que par un emprunt bancaire classique qui propose des conditions en plus moins avantageuses pour nous. Ça va être très hébergement, donc pour accueillir jusqu'à 45 personnes. Ça va être un restaurant avec une capacité d'entre 15 et 30 couverts, une boutique de 150 mètres carrés, une boutique axée souvenirs de vacances, mais toujours dans l'ADN Emmaüs, second main. Grâce à la frontière, le projet peut continuer de se développer comme on l'a prévu initialement.